Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Bethany, près du Mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit que faites-vous là, répondez « Le Seigneur en a besoin. » Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenaient le petit âne à Jésus, le couvrit de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père ! Hosanna au plus haut des cieux ! Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toute chose, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Le lendemain, quand ils quittèrent Bétanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombe. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens « L'Écriture ne dit-elle pas « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? » Or, vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu. » Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. » S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu. Et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vintent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ? » Ou alors « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ? » Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Mais allons-nous dire des hommes ? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quel point de vue. » Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quel point de vue. » Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quel point de vue. » Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quel point de vue. » Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quel point de vue. » – Sous-titrage FR 2021